moi je regarde et je remarque les choses les grands artistes se comportent comment comment ils font tu as déjà vu booba en train de plénicher mais tu te dis pas que c'est le game justement ce n'est pas le game parce que chaque musique à son essence et à son esprit mais en parlant de plénicher tu veux dire il y a quel artiste qui pléniche mais paf quand je dis plénicher ça dit que le fait de m'être à soi pour dire non j'ai sorti mon son on me soutient pas tel gars mais peut-être moi j'appelle ça plénicher il y a beaucoup d'artistes qui le c'est vrai qu'aujourd'hui n'est plus ce monde parlant de feu déjà fat avec qui tu as eu des collaborations mais un moment ce fut un grand clash entre vous vous faisiez des musiques dans lesquelles vous vous êtes soutien tu vois aujourd'hui avec du recul avec les temps qui sont passés c'est vrai qu'il n'est plus ce monde quel est ton regard aujourd'hui sur toute cette période de votre vie mon perso c'était si c'était à refaire j'allais le refaire oui on est collègues on est frère on est enfants de poignons nous tous on est à la rue il faut pas prendre ton ami pour penser que ton ami c'est impossible j'aime pas m'amuser à ça moi je recule pas il n'y a pas peur rien donc il y a les parties à lui dans le clash on est parti en classe jusqu'en 2025 après filmé nanda et toi il y a eu des fois qu'il y a eu des bémols parce que bon d'après ce que j'ai entendu je ne dis pas que c'est la vérité mais quand j'ai mené mes petites investigations tout concernant on dit que tu étais tu avais pour manager yannick kaka et dans le dos de filmé nanda yannick kaka et toi vous partie faire des combos sans prévenir filmé nanda alors que c'est lui le producteur à la base c'est lui qui donne son aval pour que toi tranquille tu puisses faire des spectacles c'est vrai ou c'est faux mon boss il y a juste un peu de souci c'était pas le souci de commande de compréhension tu sais qu'en tant qu'étudiant la princesse non cet appel de 500 mille de millions par soirée c'est pas une production c'est pas un problème pour un artiste c'est le réseau communicatif qui est souvent un problème pour un artiste pour quelqu'un qui ne connaît pas le show-biz donc les personnes comme le filmé nanga ils ont ils ont dans le réseau de la communication en main pour voir un peu quand le boss était au japon le son avait pris quand on est pas comme si tu prends quelqu'un du néant et puis tu le vends tu le laves moi mon cas c'est différent du cas de tableau de cadence parce que dans ce moment je suis DJ à la vie princesse j'étais DJ chez Djagenabue le meilleur maquis d'afrique de l'ouest il était bien payé j'ai gagné beaucoup d'argent il y avait des haches moi j'avais dit à ma femme avec qui je suis mais quand les baii a commencé à rendre son témoignage tout en étant chrétien comme elle même tout comme moi quand tu sors d'un certain milieu il y a forcément ton témoignage que tu rends voilà en rendant ton témoignage tu dis ce qui se passe c'est passé dans ta vie oui alors elle rend son témoignage moi je comprends pas comment toi tu te lèves pour lui dire pour contrer un peu mais son témoignage qu'elle a vécu personnellement qu'elle raconte son témoignage mais c'est ce qu'elle a fait non 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 c'est parce que vous n'avez pas suivi maintenant maintenant elle le fait la musique là c'est un travail ok tu comprends ça n'a rien à voir avec ce qui se fait dans la musique tu peux faire ton témoignage tu peux expliquer des choses c'est qu'il ne va pas dans les choses ok ok mais il ne faut pas dire ou il faut croire aux gens que que la musique là c'est une mauvaise chose suivez fafa tous les samedis à partir de 12 heures et les dimanches à 17 heures si ivoire tv musique numéro 209 des bouquets canal plus afrique